Bonjour chers amis et bienvenue sur Powerflowers, le podcast dans lequel j'ai l'immense plaisir de m'entretenir avec des auteurs, des entrepreneurs, des universitaires, des experts, des créateurs, des personnes inspirantes. L'idée c'est de découvrir les stratégies et les outils qu'ils promuevent pour œuvrer à la souveraineté de chacun dans le domaine qui les passionne. Ces 50 dernières années, le coaching a connu un essor incroyable. Comme le dit Evine Faniel, le coaching c'était un peu la thérapie des biens portants. C'est le choix des gens qui ont envie de vivre pleinement et qui se font aider pour arriver à destination plus efficacement et plus rapidement. Aujourd'hui, Evine Faniel nous parle du Peter Koenig System qu'elle a développé avec Christian Junot dans un livre ultra pédagogique intitulé « Enfin libre d'être soi-même, les relations miroirs, révélateur de qui nous sommes ». Dans cet échange, nous allons donc parler des relations miroirs, un sujet un peu provoquant. Dans le cadre de ce podcast où il est question de souveraineté et d'émancipation, on va parler de ton livre, le livre que tu as co-écrit avec Christian Junot. Oui. Et ça tombe bien parce que le sujet consiste à… « Être libre d'être soi-même, tout un programme ». Je vais t'inviter à te présenter très succinctement, Evelyne. Evelyne, je suis traductrice de formation et puis j'ai travaillé pendant 17 ans dans le monde de l'entreprise, à organiser des formations pour les entreprises et donc à en suivre beaucoup. Et ce qui est au cœur de toutes mes activités, finalement, depuis que j'ai choisi même ces études de traductrice, c'est mon amour de l'humain, ma passion pour l'humain et sa richesse et sa complexité. Forte de toutes les formations que j'ai suivies, à un moment donné, j'ai eu envie de passer de l'autre côté de la barrière et donc de devenir à mon tour formatrice et coach. Et donc aujourd'hui, j'ai une entreprise qui s'appelle Ose, où nous sommes deux et nous faisons du coaching de la formation et des spectacles d'entreprise pour ma collègue. Et j'ai aussi créé un lieu à Belgier, puisque je suis belgeoise en Belgique, qui s'appelle La Maison et où nous sommes une équipe de dix coachs et thérapeutes qui exerceront ça dans le même lieu. Tu as co-écrit ce livre avec Christian Junot ? Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à collaborer, Christian et toi ? On s'est rencontrés avec Christian lors d'une formation en communication non-violente. On l'a suivi ensemble avec Thomas d'Ensemble, qui a écrit le livre « C'est d'être gentil, soyez vrai ». Et donc on s'est rencontrés là-bas et on est devenus amis et on est toujours restés en contact, parce qu'on avait des parcours un peu similaires, en tout cas dans le monde de l'entreprise. Et à un moment donné, tous les deux, on a eu envie de quitter notre job et de créer notre propre activité. Et on avait des peurs, tous les deux, on n'osait pas trop. Et donc on se tenait au courant à chaque fois de notre évolution, là où on était dans notre réflexion. Et on a quitté tous les deux notre job de plus ou moins en même temps. On est restés en contact. Et puis moi, j'ai participé à un atelier avec lui sur la relation à l'argent, qui est son thème de prédilection. Et là, j'ai découvert son processus, le Peter Koenig System, qui est l'objet notamment de notre livre. Et j'ai été fascinée par ce processus. Je l'ai trouvé absolument puissant. Voilà, j'ai été impressionnée des résultats qu'il permettait. Et donc j'ai eu envie de comprendre ce processus pour l'intégrer dans ma pratique, même si moi, mathématiques de base, ce n'est pas la relation à l'argent. C'est tout ce qui est en lien notamment avec la confiance en soi et même, d'une manière plus large, l'amour de soi. Et donc voilà, j'avais vraiment envie de comprendre ce processus. Et donc je me suis formée avec lui. Et puis du coup, ça faisait sens pour moi d'écrire ce livre avec lui. D'autant plus qu'il s'agit d'un livre où on parle des relations miroirs. Et que donc ça faisait sens de parler, de l'écrire à deux, en miroir l'un de l'autre. Oui, et tu parles de l'amour de soi. L'amour de soi est donc sa capacité à interagir de façon fructueuse pour soi et l'autre et le monde. Tu viens d'évoquer le système Peter Koenig. Est-ce que tu veux bien l'expliciter, mais peut-être à travers la façon dont vous le développez dans le livre alors ? Oui, et donc je vais peut-être en tout cas l'expliciter à travers ou expliciter un peu plus en détail la relation miroir. Puisque ce livre, il parle notamment des relations miroirs. Et donc la mécanique du miroir et de la relation miroir, c'est qu'en fait, nous avons des parties, des aspects de nous, de l'humain que nous sommes, que nous avons refoulés, que nous avons rejetés, que nous avons enfouis en nous, parce que nous les avons jugés négativement. Nous avons à un moment donné, nous nous sommes coupés de certaines parts de l'humain que nous sommes, parce que nous les avons considérés comme négatives. Et ces parts-là de nous, que nous avons rejetés, que nous avons refoulés, c'est comme si elles sont devenues invisibles pour nous. Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs en psychologie des parts d'ombre. Et la mécanique, c'est que mes parts d'ombre, je vais les projeter à l'extérieur de moi, et notamment dans mes relations aux autres, dans ma relation à l'argent, dans ma relation au vivant de manière générale et à des tas d'autres choses. Et l'extérieur va me la ramener par l'effet miroir. Je vais donner un exemple très concret. Imaginons que j'ai une part d'ombre qui est l'égoïsme. L'égoïsme dans nos sociétés, ça a été jugé négativement, etc. Et donc, chez beaucoup d'entre nous, c'est une part qui est refoulée, qui est rejetée parce que connotée négativement, et que cette part-là, du coup, elle nous fait peur. Et donc, on a rejeté dans notre inconscience cette part d'égoïsme. On ne veut pas être quelqu'un d'égoïste. Et donc, la projection, c'est que je vais juger d'autres personnes d'égoïstes, et ça va peut-être même m'agacer, m'insupporter, me mettre en tension, parce que je vais projeter à l'extérieur de moi cette part de moi, l'égoïste en moi, que je ne me reconnais plus en moi. Donc, je vais la projeter à l'extérieur en jugeant les autres égoïstes. Et donc, ils vont me renvoyer en miroir cette part de moi que je ne me reconnais pas. Oui. Et pendant ce temps-là, tu vas fonctionner selon un principe de sacrifice, d'évouement, s'oublier. Exactement. Puisque je rejette l'égoïste, je vais essayer de refouler, de rejeter et de m'interdire tout comportement dont j'ai l'impression qu'il pourrait me faire passer ou me faire vivre l'égoïste que je ne peux pas être. Et donc, c'est comme s'il y a quelque chose qui, en moi, est en tension, en non-liberté d'être juste moi et d'être qui je suis et de choisir ce qui est bon pour moi. Non, je dois être l'opposé d'une égoïste. Et donc, là, ça m'amène à un espace où je ne suis pas libre d'être pleinement moi juste parce que je suis occupée inconsciemment à essayer de ne pas être une égoïste. Qu'est-ce qui conditionne ce fonctionnement-là ? Qu'est-ce qui fait que j'ai refoulé des parties de moi et que je les perçois d'une façon dévalorisante ? Comment est-ce que j'ai fait ? Ça s'installe de plusieurs manières. Ça s'installe donc et par des conditionnements collectifs, donc par notre éducation, parce que nous sommes dans un monde qui est régi par la dualité, le bien et le mal. Donc, être égoïste, c'est mal. Être malhonnête, c'est mal. Être un menteur, c'est mal. Être un radin, c'est mal, etc. Et donc déjà, tous ces conditionnements liés à notre culture, à notre société, vont déjà créer des autres dons. Et puis, il y a aussi nos parents, notre éducation, nos blessures, notre histoire de vie. À nouveau, nos parents et eux-mêmes avaient des conditionnements, des ombres et des croyances sur certaines choses. Tout ça, c'est adéquaté de ça. Il ne faut pas être quelqu'un de, par exemple, de trop visible ou de prétentieux, etc. Si j'ai entendu des choses de ce genre-là de la part de mes parents, ça va peut-être créer des ombres aussi. Ou il y a peut-être des comportements chez mes parents qui m'ont fait souffrir. Par exemple, si je prends mon cas, moi j'avais un papa très autoritaire. Et donc, j'ai souffert de cette autorité et donc j'ai voulu refouler cette part de moi, ne surtout pas être quelqu'un d'autoritaire. Et donc, c'est devenu une ombre chez moi. Et la particularité de nos parts d'ombre, et d'où l'intérêt d'aller les explorer et de les pacifier, de se les réapproprier, ce que permet le computer-comic système, c'est qu'en fait, toutes les parties de moi que je rejette, que je refoule, je vais toujours les attirer à moi, mais de manière inconsciente et inappropriée. Elles deviennent des espaces de tension, des espaces de stress, des espaces dysfonctionnels et des espaces de non-liberté. Donc, si je remets l'exemple de mon papa, l'autorité, eh bien, je voulais à tout prix ne pas être autoritaire pour ne pas être comme mon père. Mais par contre, j'étais quelqu'un d'hyper autoritaire vis-à-vis de moi. L'autorité que je ne voulais pas exercer sur les autres. J'étais le despote ou le tyran, je ne voulais pas être avec les autres. Je l'étais envers moi. Par exemple, ça, c'était une forme de ce que je rejette, je l'attire de manière inconsciente et inappropriée. D'accord. Alors, quand on n'est pas une personne qui travaille sur soi ou quand on va commencer à se mettre en chemin, on va, en général, accuser les autres, imputer la responsabilité des problèmes dans l'interaction, on va l'imputer aux autres. Oui, c'est effectivement, ben oui, c'est plus facile d'étiqueter l'autre que d'aller regarder en soi. Or, c'est une magnifique opportunité que cet effet miroir, parce que de toute façon, nous avons tout le temps des interactions avec les autres que nous voyons, nous, et donc des miroirs, c'est qu'il y a une petite phrase de Krishnamurti que j'aime beaucoup, qui dit « l'autre est le miroir à travers lequel je peux me voir tel que je suis réellement » et que, donc, quand j'accepte ce principe-là, eh bien, l'autre va être, et la relation à l'autre va être une source, quelque part, intarissable d'exploration de moi, de mes autres et d'aller pour tous les endroits où je ne l'accepte pas encore véritablement. Et ce qui est le signe d'un, qu'il y a un effet miroir, c'est quand il y a une charge émotionnelle. Donc, dès que je dis « ça m'insupporte », « je déteste les gens qui… », « j'ai détesté ce que cette personne m'a fait, etc. », ça veut dire qu'il y a un effet miroir. Et l'inverse est vrai aussi. Ce que j'admire chez les autres, ce que je trouve « waouh » chez les autres, ce sont des parts de moi aussi que j'ai refoulées, que j'ai rejetées, que je ne me reconnais plus, et qui sont miroirs de qualité que j'ai ou de parts de moi que j'ai et que je ne me reconnais pas. Ce qu'on vient d'évoquer là, la situation, la position de la victime, ça fait partie du processus d'évolution, d'émancipation, en quelque sorte. Oui, aussi longtemps que je suis dans cette position de victime, c'est comme si j'étais en position basse, en fait. Donc, l'autre est celui qui a du pouvoir sur moi, l'autre est celui qui me domine, et moi, je subis. Et donc, je ne suis pas dans ma pleine puissance, dans mon plein pouvoir, et l'idée, pour moi, les relations harmonieuses, elles se trouvent quand je suis d'égal à égal, un humain face à un autre humain, avec mes fragilités, avec ma vulnérabilité, avec mes failles, et en position égale en même temps. Et donc, c'est partie de la position de victime à la position d'acteur, et aussi à la position d'observateur, de qu'est-ce qui se joue ici dans la relation, et en quoi ça parle de moi, et en quoi ça peut m'amener à explorer des parts d'ouvres. Oui, donc observatrice de tes processus intérieurs, de tes sensations, de tes émotions, de tes pensées. Oui, tout à fait. Et vous utilisez une métaphore que je trouve intéressante, c'est la télécommande. C'est une métaphore que j'utilise beaucoup dans toutes mes formations et dans mes accompagnements, parce que très souvent, quand on est dans cette posture de victime, on a cette impression que quand je vis de l'inconfort, quand je vis de la frustration, quand je vis de la colère, etc., l'impression, c'est que l'autre ou le monde extérieur est la cause de mon inconfort, de mes émotions, de mon main, de mes frustrations. Et aussi longtemps que j'ai l'impression que c'est l'extérieur qui est la cause de mon état intérieur, c'est l'extérieur qui a ma télécommande. C'est-à-dire que si l'extérieur change et dans le bon sens pour moi, je vais enfin trouver de l'apaisement. Et si par contre ça s'amplifie, je vais, mon inconfort va augmenter. Donc ça veut dire que c'est cette impression que c'est le monde extérieur ou les autres qui ont ma télécommande. Et l'idée, c'est d'apprendre à reprendre sa télécommande, c'est-à-dire à reprendre la pleine responsabilité de ce n'est pas l'autre qui m'énerve, ce n'est pas l'autre qui m'insupporte, ce n'est pas l'autre qui m'agace, c'est moi qui suis en colère, c'est moi qui suis frustrée, c'est moi qui suis déçue, c'est moi qui suis blessée. Et c'est normal, je suis un humain, donc je vis des émotions, mais j'en reprends la pleine responsabilité. Tu récupères la télécommande quand tu entres dans la position d'acteur. Tout à fait, tout à fait. Et la troisième position ? Si on reste avec cette métaphore de la télécommande, c'est le décodeur, quelque part, c'est que la relation miroir, moi je me suis rendue compte quand, notamment avec la communication non-violente, la communication non-violente m'a permis de récupérer ma télécommande et de reprendre ma responsabilité de mes émotions en développement. Et en même temps, je me rendais compte que même si j'avais ce magnifique processus à disposition et qu'il m'a apporté énormément, dans certaines situations, je restais coincée, en fait, même si j'avais conscience de mes émotions, de mes besoins, je restais dans un mode rumination par rapport à la personne avec qui j'étais en interaction ou dans des scénarios à répétition où c'était le même scénario qui se rejouait, où la même attitude chez l'autre ou le même jugement que j'avais chez l'autre qui me mettait en tension. Et je me dis, il doit y avoir encore un autre niveau de clarté, de compréhension, de conscience de ce qui se passe pour moi. Et donc, c'est ce que j'appelle le décodeur, quelque part. Et c'est ce que m'a amenée la relation miroir. C'est de pouvoir voir que ce qui continue à me mettre en tension alors que j'avais identifié mes émotions et mes besoins, c'est parce qu'il y avait un miroir et c'est parce que ça venait toucher une part de moi qui était dans l'ombre et donc une part de moi avec laquelle j'étais en guerre et avec laquelle j'avais à me réconcilier. Et comme dans la majorité des situations où on se prend en main, où on prend en main son processus d'évolution, évidemment, l'une des positions de base, c'est d'être présent à soi. Dans la CNV aussi, il y a ce principe-là, c'est qu'on doit être attentif à nos processus, justement. Oui, et donc c'est à la fois être à la fois dans la vie, donc acteur et vivre pleinement ce qui se vit et à la fois être en capacité d'avoir ce rôle d'observateur. Et ce rôle d'observateur, je peux y accéder quand je suis dans la présence. Parce que si je ne suis qu'acteur, parfois je suis pris dans le film, je suis pris dans ce qui se passe, je suis pris dans le personnage, je suis pris dans le scénario et donc je suis juste embarquée par le scénario qui parfois ne me convient pas du tout. Et donc la présence me permet aussi d'être dans cette position d'observateur, de voir ce qui se passe à l'intérieur et donc de pouvoir aussi reprendre ma télécommande et amener du décodage en ayant cette prise de recul. Vous préconisez d'intégrer nos ombres, de les reconnaître, de les intégrer amicalement pour devenir une merveilleuse boule à facettes ? Toutes mes parts d'ombre, en fait ce sont des parts de moi que je juge, que j'ai considérées comme négatives, comme dangereuses ou comme inappropriées, donc avec lesquelles je suis en guerre, que je refoule et donc ce sont tous des espaces de moi que je n'aime pas alors que je suis ça. Et donc c'est vrai qu'on utilise la métaphore de la boule à facettes pour expliquer que nous les humains, on est en fait en quelque sorte comme des boules à facettes. On a en nous toutes les parts de l'humanité, absolument toutes, mais il y en a certaines qu'on a noircies, qu'on a refoulées nos parts d'ombre parce qu'on a cru qu'elles étaient dangereuses, qu'elles ne nous rendaient pas émanes, etc. Et donc ces facettes de nos boules à facettes qui sont noircies, ce sont tous des espaces où je n'aime pas pleinement la personne et l'humaine que je suis et donc plus je pacifie mes pardons, plus je nettoie ma boule à facettes et plus je peux aimer totalement et pleinement l'humaine que je suis et donc être libre d'être juste l'humaine que je suis. Justement, qu'est-ce qui nous amène à noircir les petits miroirs, certains des petits miroirs ? Eh bien, ce sont nos conditionnements, notre éducation et nos blessures qui développent à un moment donné la croyance qu'il y a des parts de moi qui ne me rendent pas aimable en fait. Et qui nous font adopter des croyances alors, des croyances qui nous minent ? Tout à fait. Toutes les parts d'ombre, les parts d'ombre ce sont des croyances en fait. Donc si je dis je dois être parfaite ou je dois être une bonne mère ou je dois être honnête ou je dois être généreuse, etc. Tout ça, ce sont des croyances et derrière la croyance, il y a toujours une onde. Donc ça veut dire que si je dois être généreuse, ça veut dire qu'il est interdit que je sois ravine, par exemple. Ou si je dois être une bonne mère, je ne peux absolument pas, il est interdit que je sois une mauvaise mère, etc. Et donc, toutes ces conditions que j'ai mises à un moment donné inconsciemment la plupart du temps pour être une bonne personne, pour être quelqu'un d'émain, pour être quelqu'un de bien, eh bien, sont toujours accompagnées de la part d'ombre. L'opposé de ce que je dois être, c'est forcément devenu une onde. C'est un livre très pratique, ce livre que vous avez écrit ensemble. Oui, on a voulu le rendre pratique pour que, justement, les personnes puissent faire ce chemin intérieur de manière assez autonome, en fait. Et donc, à chaque chapitre, il y a des petits exercices, des questionnements pour s'interroger sur, tiens, qu'est-ce qui m'a supporté chez les autres, qu'est-ce qui m'a supporté chez certaines personnalités célèbres, ou qu'est-ce que mes parents m'ont dit sur ce que je devais être, etc., pour, voilà, questionner nos parts cachées. Oui, et ça représente quand même une bonne part du livre. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a donc des exercices, il y a des parties théoriques, des exercices, des témoignages aussi, des témoignages de Christian, des témoignages de mon vécu à moi, avec des exemples aussi de clients. Voilà, on a essayé de trouver des exemples les plus universels, je vais dire, parce qu'il y a beaucoup de dons qui sont collectifs. Et donc, voilà, pour que ça parle un peu à tout le monde. Oui, donc c'est un livre avec lequel on peut vraiment passer du temps. Parce que je trouve gênant, c'est déjà arrivé que dans mes coachings, etc., dans mes webinaires, on me dit, j'ai déjà lu les livres, ton concept, je le connais. Oui, mais tu n'as pas changé. S'informer, ce n'est pas se transformer. Et donc, c'est un livre qui consacre tellement de temps à une partie pédagogique, tellement d'espace plutôt, à une partie pédagogique que si les personnes prennent vraiment la peine de passer du temps avec ce livre, il y a vraiment la possibilité d'évoluer en s'auto-coachant, quoi. Tout à fait, tout à fait. C'était vraiment l'objectif du livre. C'était que les personnes ne puissent pas rester que dans la compréhension intellectuelle du concept, du pouvoir, du ombre, etc., mais aussi l'expérimenter sur soi. Voilà, même si pour certaines de nos parts d'ombre, vraiment les plus profondes, il y a parfois besoin d'un petit accompagnement thérapeutique par des liens. Évidemment, vu qu'elles ne sont pas recachées, elles ne sont pas toujours faciles à mettre en lumière, quelque part. Mais il y a déjà un moyen de faire vraiment un bon bout de chemin par rapport à ce principe de la relation virale et de la pacification de ces ondes. Tu évoques quelque chose qui me préoccupe, qui m'intéresse en tout cas, c'est la réticence que beaucoup de gens ont encore à l'heure actuelle à se faire aider alors qu'un intervenant comme toi, c'est une personne qui assure, qui facilite en fait, qui facilite les processus d'évolution. C'est vrai qu'il y a encore des réticences parce qu'on a parfois encore cette idée de la thérapie, notamment chez un psychologue, c'est pour les gens malades, c'est pour les gens en déséquilibre, etc. Or, on dit notamment du coaching qui est l'approche moderne, je vais dire, de la thérapie, que c'est la thérapie des biens portants en fait et que ce n'est pas parce qu'on n'a pas de pathologie grave ou visible, etc. qu'on ne peut pas, voilà, cheminer pour encore plus de bien-être ou de liberté d'être soi. Oui. Moi, ce qui m'a poussée à me faire aider beaucoup, c'était la souffrance en fait et je constate que les gens attendent, c'était une souffrance apparemment, apparemment je suis très sensible parce que j'ai eu très besoin, mais je constate que les gens ont souvent besoin d'un accident de vie, d'un effondrement pour se faire aider. Oui, il y a une petite phrase qui dit que parfois l'humain a besoin d'un coup de pied au derrière pour avancer. Oui, oui. Ce qu'il y a, c'est que le coup de pied au derrière, ça fait mal, donc si on peut éviter d'en arriver là pour, voilà, pour, ouais, parfois ouvrir les yeux sur certaines choses qui peut-être demandent à être équilibrées, ajustées. J'ai une petite question un peu peut-être provoque, c'est qu'en plusieurs endroits du livre, vous évoquez, vous citez des maîtres spirituels, notamment vous consacrez un certain nombre de lignes à Marianne Williamson avec cette citation-là sur la lumière. « Notre peur la plus profonde n'est pas d'être insuffisant, notre plus grande peur est d'être capable au-delà de toute mesure, c'est notre lumière et notre obscurité qui nous effraient le plus. » Etc. Et je voulais savoir si, bon, dans le monde francophone, ce n'est pas vraiment bienvenu d'aller du côté de la spiritualité, mais votre position à vous, c'est quoi par rapport à ça ? Est-ce que derrière cette vision du monde et de la réalité et de la personne, est-ce que votre vision inclut la dimension spirituelle ? Oui, elle inclut la dimension spirituelle et je pense qu'il y a beaucoup de confusion entre la spiritualité et la religion. Pour moi, ce sont deux choses totalement différentes. Pour moi, la spiritualité, ça pourrait même au sens large le sens de la vie, la quête de sens de la vie qui est complètement au-delà de la notion de Dieu, de la notion de religion, de la notion de Bible et autres et que peut-être il y a une certaine méfiance ou réticence à évoquer ou à revendiquer de la spiritualité parce qu'il y a confusion entre spiritualité et religion en fait et qu'il y a eu aussi au niveau de l'inconscient collectif peut-être des blessures en lien avec certains pans de la religion en tout cas mais pour moi la spiritualité c'est chacun la sienne chacun sa vérité chacun ça et ce n'est pas un dogme voilà avec un gros qui impose ses idées ou qui influence les autres en fait. Évelyne, habituellement je demande aux personnes que j'interroge trois pistes pour orienter les personnes dans l'univers qui est le tien pour les aider à s'émanciper tout ce qu'on a dit allait dans ce sens là tu me diras est-ce qu'on ne pousserait pas plutôt les gens à aller se procurer le livre ? Alors ça c'est une excellente suggestion en effet puisque voilà il offre cette possibilité vraiment de s'explorer soit et pas uniquement de théoriser sur un concept loin de sa réalité peut-être peut-être deux petites choses quand même par rapport à ça moi ce qui me tient à cœur en tout cas dans la manière dont j'ai présenté des choses c'est que c'est important de vivre même si vous commencez à explorer des relations miroirs et en quoi l'autre est le miroir de vous et c'est quoi le jugement que vous avez sur l'autre et qui vous renvoie une part de vous qui n'est pas intégrée etc ce qui aide beaucoup c'est de vivre ça comme un jeu et de pratiquer l'autodérision ah oui c'est chouette ça nous les humains les adultes nous nous prenons beaucoup au sérieux nous cherchons beaucoup à comprendre les choses nous cherchons les raisons etc et nous oublions à certains moments d'y mettre de la légèreté de l'autodérision et de pouvoir se dire mais en fait tout ça c'est pas grave c'est le jeu de la vie en fait et on est juste en train de jouer au jeu de la vie et si on le vivait comme un véritable jeu et donc si on arrivait à s'en amuser et puis la deuxième chose qui pourrait paraître d'ailleurs un peu antinomique et paradoxal mais pour moi ça ne l'est pas c'est en même temps vivre ça comme un jeu et en même temps prendre ça sa pleine responsabilité et voir que nous sommes les créateurs de notre expérience et que nos émotions nous appartiennent et que nos jugements nous appartiennent tout nous parle de nous et tout nous ramène à nous et donc de revenir dans cet espace de pleine responsabilité mais j'aime aligner les deux c'est à la fois responsabilité avec autodérision et avec jeu et avec légèreté Yes Alors Evelyne si on veut aller au-delà du livre on vient te demander un accompagnement Oui donc je propose je propose effectivement des accompagnements individuels notamment soit en distanciel ou en présentiel puisque j'habite à Belvinia en Belgique Oui puisque je travaille avec un processus qui s'appelle donc le Peter-König-System et qui est un processus donc de pacification de réappropriation de ces zones d'ombre et donc voilà c'est un processus avec lequel je travaille depuis maintenant plus de 5 ans et je reste émerveillée de la puissance de ce processus il représente tout ce que j'aime dans les accompagnements c'est-à-dire qu'il est puissant il est simple et il est rapide moi j'aime avoir des accompagnements courts je trouve que maintenant les accompagnements ça ne doit plus être des années de thérapie etc on n'est plus à cette époque-là et donc moi j'aime voir que parfois en une, deux ou trois séances les personnes bougent et il y a vraiment des choses qui se transforment voilà et je suis émerveillée de ça et donc c'est avec vraiment beaucoup de plaisir qu'à travers mes accompagnements je contribue à les remettre de l'amour là où il y a de la guerre là où il y a de la tension et là où il y a de la liberté d'être soin voilà excellent merci Evelyne voilà merci à toi Patricia si vous souhaitez découvrir le livre d'Evynne Faniel et Christian Junot vous trouverez un lien dans la description de la vidéo ou dans les notes de l'émission quel que soit l'endroit où vous regardez cet épisode merci beaucoup pour votre présence j'espère vous retrouver dans le prochain épisode au revoir merci à tous